Bonjour, je m'appelle Quentin, j'ai fait une boîte qui s'appelle Clever Cloud. Et en fait, basiquement, ce qu'on fait dans cette boîte-là, c'est qu'on s'occupe de faire fonctionner les applications des gens. Donc les gens écrivent en Java, en ce cas-là, en whatever, ou mettent dans un Docker, c'est ce dont je vais parler maintenant. Et nous, on s'occupe de s'assurer que ça reste en ligne, to date, sécurisé, avec des bonnes performances. Et en fait, la discussion avec nos clients au quotidien nous a permis d'avoir beaucoup d'idées sur comment on doit ou pas faire du code, les bonnes pratiques, les mauvais designs, les bons designs, etc. Et ça nous permet d'avoir un certain nombre de feedbacks qu'on donne à la communauté au fur et à mesure des conférences. En fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les gens qui ont fait Docker, à la veille, s'appelait Doc Cloud. Et ils avaient fait un Platform as a Service. Et en fait, beaucoup de gens se posent aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'est que votre histoire de Platform as a Service ? C'est l'IS, les gens voient bien, il y a Amazon. Mais le Platform as a Service, c'est quoi ? Et en fait, je pense que la vision générale qu'on avait tous au démarrage, donc les gens de Doc Cloud, les gens de Google App Engine, et chez Clever, c'était la vision du... la vraie promesse du cloud computing. C'est, je ne m'occupe plus des serveurs, je lis de push et je ne m'en occupe plus jamais, et basta. Et en fait, l'idée que derrière, les serveurs doivent devenir une commodity, enfin, les développeurs, ils font leur travail, ils poussent du code, et puis après ça, ils n'en entendent plus parler. Et en fait, ça, c'est la vision qu'on a chez Clever, c'est que les gens doivent pousser du code, et à partir de ce moment-là, ça doit fonctionner. Bon, beaucoup de boîtes se sont perdues en cours de route, par exemple Amazon, qui a sorti 353 services, et faire du Amazon, c'est un vrai job, quoi. Ça ne se fait pas en deux secondes, quoi. C'est pour ça que maintenant, vous avez des boîtes qui font du consulting pour vous mettre du Amazon. Je ne vous parle même pas d'OpenStack, qui est un produit qui est très célèbre. Parmi les gens qui fournissent du cloud, en fait, OpenStack, on dit, c'est un produit qui est génial, parce qu'il y a énormément de gens qui sont en train de l'installer, mais personne n'a jamais vu fonctionner. Une espèce de produit comme ça ? C'est-à-dire que tout le monde sait que c'est une merde d'ignoble à installer. Et à maintenir, enfin, nous, on l'a maintenu pendant 8 mois, jusqu'à ce que je rentre un jour dans le bureau des devs, en disant, bon, les mecs, OpenStack, ça dégage. Fixer les bugs des autres en Python, là, j'en peux plus. Et en plus, à chaque fois, il faut s'engueuler avec les trois quarts de la communauté pour faire passer son bug fixe, j'en peux plus. On réécrit un truc chez nous, un truc qui va marcher. Mais, enfin, la vision originelle des gens qui se déteint, c'est de dire, voilà, le développeur est git push, et à partir de ce moment-là, ça fonctionne. Il y a certainement une équipe plateforme, quelque part, qui fait en sorte que ça fonctionne, mais, voilà. Et surtout, on va essayer de décorréler un truc, c'est que pendant longtemps, la problématique, c'était d'avoir un serveur uptime, alors qu'en fait, la vraie problématique, c'est d'avoir une application uptime. C'est-à-dire que tout le monde se tamponne si votre serveur est en ligne, dans votre boîte. Ce qui intéresse les gens, c'est que le service qu'il est censé rendre soit en ligne. C'est pour ça que maintenant, on a plein de trucs, en clusters, en machin, etc. Sauf que pendant très longtemps, l'informatique, c'était des couches relativement simples qui succédaient les unes aux autres. Ça allait. Et il suffisait d'être bien sûr qu'une couche est bien testée, et on était sûr que ça fonctionnait. C'était la philosophie, en fait, du projet Debian. Le côté « all this sexy », quoi. C'est bon, on utilise un soft qui a 14 ans, a priori, il a été testé dans tous les sens, il n'y a plus de problème. C'est quand même ça, la philosophie de ces trucs-là. Sauf qu'aujourd'hui, on ne vous demande plus de faire des softs pour 14 ans. On demande aux développeurs de fournir un service tout de suite, maintenant, éventuellement, de le bénir tous les 8 mois. Les choses doivent avancer rapidement. Donc le « all this sexy », ça ne marche plus trop. Et puis, je n'ai pas envie d'être trop désagréable avec les softs dans la salle, mais vous vous souvenez de cette dernière année ? Poodle, Shellshock, Ghost et Earthbleed, quoi. Et je ne vous parle pas des douzaines d'autres CVE qui passent. Ghost, moi, c'est ma préférée. Parce que Ghost, c'est quand même la faille qui a été corrigée depuis 3 ans. Mais aucune distribue ne s'était dit que c'était une bonne idée de mettre à jour Gélipsé. Ah, parce que vous comprenez, nous, on aime bien les softs, les trucs testés, quoi. Ça fait 15 ans que c'est en prod, il ne peut pas y avoir de bug dedans. C'est faux, en fait. C'est devenu faux. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus faire ce qu'on faisait avant, à savoir, on va essayer de mettre en prod des serveurs et avoir un uptime de 10 ans dessus. Aujourd'hui, on a des devs qui veulent devs, qui veulent juste pousser du code. Et on a des ops qui ont à orchestrer énormément de machines, et à gérer les security updates, etc., à gérer une plateforme qui doit vivre. Et donc décorréler les deux. Ce qui veut dire, en gros, que les ops et les devs doivent trouver un nouveau standard de communication. Ça, c'est le moment où je me rends compte. Pendant longtemps, chez Clever Cloud, qu'est-ce qu'on avait ? On avait des gens qui nous poussaient des applications Node.js. L'application Node.js, basiquement, vous avez un package.json avec des dépendances dedans. Vous installez les dépendances, vous faites run, c'est défini dans le package.json, et ça tourne. Et là, tout le monde est au-delà. Mais il y a un autre use case qui est possible. C'est une application qui aurait un peu plus d'âge, qui serait un tout petit peu plus complexe. Alors en fait, en front, il y a un HAProxy. Donc le HAProxy, il redirige vers un Nginx qui sert des fichiers statiques. Le code métier est dans du Tomcat en J2E, également derrière le HAProxy. Et de l'autre côté, on a tout encapsulé dans un WebSocket Day qui manage du VLC à un image magique pour faire des transformations de médias. Personne n'a jamais vu ce genre d'architecture complètement d'affect popée dans son bureau. Ça n'arrive pas. Et là, tout de suite, le use case où on va juste pousser un fichier basta, ça devient un peu moins drôle. Il y a éventuellement un peu de patching à faire. Et en clair, ça devient rapidement une espèce de truc de documentation. Donc c'est là où un offre se retrouve obligé d'avoir Microsoft Word d'installer sur sa machine pour ouvrir un fichier .doc. Ce qui lui fait mal à chaque fois, parce qu'il ne comprend pas très bien l'histoire. Et on se retrouve avec une doc qui n'est pas toujours mise à jour. Parce que le dev, ça l'emmerde aussi de mettre la doc à jour. Et là, en fait, c'est assez triste. Et nous, en tant que plateforme producer, on s'est retrouvés dans cette situation-là. Et donc les gens venaient nous voir et nous disaient, « Bon, nous on a ça à verre, comment on fait ? » Et c'est là que les mecs qui ont fait Docker, on s'est dit, « Bon, on va intégrer Docker, on va essayer de réfléchir à la bonne façon d'intégrer Docker pour permettre aux gens de construire leurs OS, de construire des architectures un peu compliquées, tout en maintenant la capacité de manager une partie des tâches pour eux. » En fait, on a décidé de splitter les différentes parties de la conception d'un OS compliqué comme ça et de donner aux gens des responsabilités différentes. La première chose, c'est de dire, vous pouvez construire autour d'une image qui va être soit maintenue par votre corporate, soit maintenue par la communauté, ce dont vous avez besoin. Et donc vous avez relativement peu à faire. Je sais qu'il existe certaines boîtes françaises, par exemple, qui considèrent que c'est très important d'avoir leur propre version d'un système Linux. Linux, là, prennent Docker up entreprise et ils vont maintenir leur propre version du système et permettre à des gens de vivre au-dessus. Et donc il suffit d'étendre le container pour mettre en place ce que tu veux. Et au-dessus, le développeur, il a juste à créer un cookbook un peu sympa dans lequel il explique comment fonctionne l'OS qu'il a à mettre en place pour faire fonctionner le truc. Et donc à partir de ce moment-là, en fait, le développeur, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, « Moi, j'ai besoin d'achat proxy, de Java, de Bidule, ça se starte comme ça, comme ça, comme ça. » Donc c'est le Dockerfile qu'on a vu. Et puis à partir de ce moment-là, ça fonctionne. Et le cookbook est exécuté simplement par les gens. Ce qui permet aux gens de développer, de tester et de faire fonctionner le truc. Ouais. Sauf que pour fonctionner, il faut de la CPU, il faut de la RAM. Donc il faut orchestrer la CPU et la RAM. Et les gens qui font vraiment de la prod, vous diront qu'il faut quand même essentiellement des I.O. Et en fait, l'histoire des containers et de la virtualisation, elle est un tout petit peu plus compliquée sur ces points-là. Parce qu'en fait, les gens arrivent et vous disent « Oui, machin, taratata, soin de soin, les containers remplacent la virtualisation. » C'est pas exactement ça qui se produit. En fait, à partir du moment où on fait coexister des applications dans un environnement sur des ressources plus ou moins bookées, on va chercher à splitter les ressources. Donc on va splitter la RAM, on va splitter le CPU, on va splitter les I.O. Et on va essayer de faire en sorte que chacun puisse récupérer ses petits. Le truc, c'est que splitter les I.O. c'est un tout petit peu plus compliqué que ça en a l'air. En particulier parce que ça se passe en kernel land. Ce qui veut dire que vous êtes obligés de mettre un certain nombre de gateway de protection pour vérifier ce qui se passe. Si vous prenez Docker out of the box et que vous le lancez sur votre Linux, et bien en fait, vos performances d'I.O. s'effondrent. Donc la RAM, le CPU, tout ça, c'est génial. Je vous l'affaire. Mais les performances d'I.O. s'effondrent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont obligés de mettre un certain nombre de checks en amont sur le réseau et sur le disque dur pour vérifier ce que vous faites. Et ces checks prennent du temps. Et comme ils sont obligés de les faire en user land, ça prend encore plus de temps. En fait, un truc qui est vraiment important à comprendre, c'est que Docker n'a jamais pensé tuer la virtualisation. C'est une espèce de vision qui a été donnée aux large corporel de gens qui avaient, je ne sais pas, il y a des gens qui n'aimaient pas la virtu, qui se sont emparés du sujet pour dire on va tuer les machines virtuelles. Mais ce n'est pas du tout l'objectif. Docker a été construit par .cloud et avant Docker, l'outil Python qu'ils employaient en interne de .cloud pour faire tourner leur tasse, pour tourner au-dessus d'Amazon. Pour une raison qui était très simple. Parce que .cloud devait marcher, pour des raisons x, y, z, il voulait marcher au-dessus d'Amazon. Et quand vous démarrez des machines virtuelles à la consommation sur Amazon, d'abord Amazon a des performances qui sont terriblement mauvaises en termes de start de machine. Donc vous mettez 8 minutes à démarrer. Et surtout, ça coûte extrêmement cher de démarrer plein de petites instances réservées à l'année. Alors du coup, les gros passes qui sont au-dessus d'Amazon, ils achètent des larges instances réservées à l'année et ils les découpent en containers. Mais il n'a jamais été question de buter les machines virtuelles. C'est pour ça que la bande de fous furieux qui mettent des containers les uns à côté des autres, d'entreprises concurrentes et de codes concurrents sur la même machine, c'est des malades. Est-ce que vous avez vraiment envie de partager... Beaucoup de gens. Parce que est-ce que vous avez vraiment envie de partager votre kernel avec d'autres ? J'ai la page d'ouverte, mais je n'ai pas eu de mesquinerie pour vous faire la copie. L'année dernière, il y a eu 6 CVE critiques de ce type dans Docker. Et qui n'étaient en fait pas des CVE de Docker même, mais des CVE de la containerisation. D'ailleurs, la dernière CVE, c'était quand même UserAd qui vous permettait d'ajouter un utilisateur qui avait des droits sur les containers des copains d'à côté. Alors ça va, si c'est les containers de la même boîte, il n'y a pas de problème. Mais si c'est les containers de vos concurrents qui sont à côté, ce n'est pas terrible. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. C'est pourquoi, nous, la vision qu'on a eue chez Clever, et c'est la vision que vous enjoint à avoir quand vous faites de la virtualisation et du Docker, c'est de dire, Docker, c'est le cookbook de votre OS. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous démarrez un Docker sur Clever, en fait, nous, on a démarré une machine virtuelle. Dans la machine virtuelle, on s'occupe des bases de la sécurité, on s'occupe du routing réseau, de façon à isoler complètement votre container en termes de réseau, on s'occupe du monitoring, etc. Et dans Docker, vous, vous avez construit votre OS sur la base de ce que vous voulez, qui est en général pas notre OS à nous, avec d'autres dépendances, et vous avez fait votre check, etc. Et comme on n'a pas besoin de faire les checks d'IO au niveau du réseau et du disque dur, parce qu'en fait, on s'en fout, rapport au fait que vous êtes tout seul sur votre machine, on a pu désactiver cette partie-là, et on a fait remonter les performances. C'est le fameux mode host qu'on voit dans tous les trucs de performance Docker. Toujours à un moment, ils vous disent, ouais, on a rajouté l'option host. L'option host, c'est on a désactivé toute la sécu, en fait. Petit intérêt, enfin, des trucs. Et donc, à partir de ce moment-là, vous allez vous retrouver sur des IOs natifs, parce que du coup, il n'y a plus d'overread, enfin, il est négligeable. Ça, ça implique un autre truc, comme vision. Ça implique d'être stateless. C'est-à-dire que, quand vous faites vos machines, j'ai vu ça aussi se produire, les gens qui nous disent, oui, mais du coup, pourquoi je ne peux pas accéder au bash de mon container ? Je ne vous laisse pas accéder au bash de votre container, tout comme je ne vous laissais pas avant accéder au SSH de vos machines, parce que dans une large infrastructure gérée de façon propre par des automates, un SSH, c'est une alerte de sécurité maximale. Je vous propose là-dessus une règle qui est simple. L'humain est imparfait. La prod, ça doit être parfait. Donc, il n'y a pas d'humain dans la prod. C'est extrêmement simple. Si vous faites un SSH sur une bécane de prod, vous êtes en train de faire quelque chose de mal. Parce que, fondamentalement, ça ne devrait pas se produire. Vous avez un truc qu'orchestre des containers ou des machines virtuelles qui lancent des programmes, et ça fonctionne bien. Et quand le monitoring dit que ça plante, vous détruisez la machine, et vous lui renvoyez un autre message, comme par exemple, restart cette merde. Mais vous n'avez pas à vous pointer dessus. Le moment où vous entrez dans le base du container, c'est uniquement le moment où vous êtes en train d'élaborer le container, et vous êtes en train de travailler sur votre Dockerfile. Mais sinon, vous n'avez rien à y foutre. Ce n'est pas l'endroit où vous devez être. Ce qui veut dire que si vous êtes stageless, on peut faire un truc qui est très intéressant. Comme vous avez construit votre Docker, vous allez pouvoir faire un truc qu'on appelle le Docker Save, qui basiquement vous donne un gros tarbol du truc, que vous allez sauvegarder dans un coin, et quand vous avez besoin de restarter exactement la même machine, vous faites un Docker Load de Starbol là, et vous allez starter beaucoup plus vite. C'est comme ça qu'on construit, nous, des machines beaucoup plus rapides au-dessus du Clever Cloud, ce qui vous permet d'avoir quelque chose d'extrêmement fluente pour faire du Save, Load, etc., et de starter des bécanes en une minute au lieu de huit minutes. Voilà un peu l'histoire. Donc voilà comment on a construit ça. Notre prochain objectif, c'est de vous permettre de faire des Docker Volume au sein du Clever Cloud. Donc ça, la raison pour laquelle on ne donne pas accès aujourd'hui, c'est que les gens font en général n'importe quoi sur les disques durs, et donc on a besoin de permettre aux gens de faire n'importe quoi. Donc on a encore un tout petit peu de travail à faire là-dessus pour que ça se passe bien, pour que vous puissiez sauvegarder des données dans votre Docker, et même lancer vos propres bases de données. Parce qu'aujourd'hui, on ne vous permet pas de faire. Alors, là, j'ai une démo pour ceux qui veulent, mais on peut faire des questions, et je fais la démo que s'il y a du temps, parce que je sais qu'on a pris un peu de retard. On prend les questions ? Alors, comment ça se passe, Jean-Claver ? Alors, la première chose, c'est que chez Clever, on a fait un certain nombre de travaux qui nous permettent d'être plus simples dans la vision des VM. Les gens ont un gros problème avec les VM, parce qu'en fait, les gens utilisent des OS obèses dans la virtualisation. Chez Clever, en fait, on a notre système de virtualisation dans lequel on commit, donc c'est du KVM, mais on commit dans le dedans, et on fait notre kernel. Et en fait, je ne sais pas si vous avez regardé l'historique des failles kernel, mais une fois que vous avez viré le load des modules, donc que vous ne faites que des kernels monolithiques, vous avez viré 75% des surfaces d'attaque du kernel. Le problème du kernel, c'est les modules. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a créé que des kernels monolithiques, ce qui est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que nous, on boot une VM en 500 millisecondes, là où tout le monde vous dit, ça prend X minutes. Donc ça, c'est très intéressant, c'est la première chose qu'on a fait. La seconde chose, c'est qu'une fois que tu as tes VMs qui vivent, si la personne fout n'importe quoi dans sa VM, c'est dans sa VM, enfin, à la limite, je m'en fous, tout le réseau, de toute façon, on ne la ramène qu'à l'extérieur. Elle ne peut juste sortir. Elle n'a pas accès aux autres petits copains, aux VMs d'à côté, etc. Et la seule chose qui lui permet d'accéder, c'est le fameux port 8080, que dans le cas présent, on a libéré pour HTTP. Si demain, les gens veulent faire un autre protocole, c'est un truc qu'on est en train de travailler, il y aura de nouveau un routeur, un proxy de routage, même en TCP. Parce que de toute façon, si tu ne sais pas où tu bootes tes machines, de toute façon, et que tu veux que les gens puissent rentrer par un point, il faut un point d'accès unique qui sert de passe-plat. Donc de toute façon, on travaille sur ces modèles-là. Donc en fait, ce n'est pas très gênant, parce que les machines ne peuvent pas parler entre elles. Donc si quelqu'un fait n'importe quoi à l'intérieur de sa machine, il a fait n'importe quoi à l'intérieur de sa machine. Je suis désolé pour lui, mais ce n'est pas très grave. Au pire du pire, il va faire cracher son app. Et nous, on va la redémarrer automatiquement. Donc il peut se faire hacker aussi s'il a fait n'importe quoi dans le code de son appli. Mais là, je ne peux plus rien faire pour lui. La seule chose que je peux faire, c'est lui filer des softs de surveillance, etc. Aujourd'hui, nous, on travaille avec des gens qui font des softs de surveillance et tu prends un abonnement chez eux et il va checker toutes tes URL, etc. Ce qu'on fait également d'intéressant, c'est que comme en général, ton file system... Enfin, nous, on a un file system bucket qui permet d'avoir des fichiers. Mais sinon, par défaut, ce qu'on propose de faire, c'est des file systems non persistants. Donc par exemple, si tu as un WordPress qui va être hacker, c'est le truc qui est le plus hacker chez nous. Mais en fait, la machine, elle restarde juste quand la détection du hack est faite. Et en fait, c'est nettoyé parce qu'on reclone nos repositories, fin de l'histoire. Ouais. Au niveau VM. Aujourd'hui, non. Par contre, tu peux lancer un fig dans ta VM. Tu peux lancer un fig pour avoir plusieurs conteneurs dans ta VM. C'est... De manière générale, la grosse brigue sur laquelle on travaille chez Clever, c'est le fait de te permettre de faire du networking interne chez toi. Parce qu'on sait que les corporates vont en avoir besoin. Oui, je pense. Ouais. Ça, on fait mieux. Et c'est pas très compliqué, fermé. Ouais. Alors, en fait, pour ça, on ne met pas à jour la VM. On met à jour... Attendez, je vais passer en recopie d'écran et on va déployer un truc ensemble. En fait, on ne met pas à jour la VM. On permet juste de se former une machine de plus. Les ressources ne coûtent pas assez cher pour se faire chier à ne pas le faire, en fait. Donc là, on m'a collé une espèce de truc génial. Il y a même ça, ça supporte ? Ok. Bon. Vraiment pas, quoi. Bon, d'abord, on va y penser à s'en rapper. Ça vaut le coup d'acheter des racines. Non ? Même pas la 720 ? C'est cool. Donc, nous allons détruire cette pauvre machine. Je ne vais pas la détruire parce qu'en fait, ça met une blinde de temps à se construire. Là, j'ai une machine qui est basiquement du Docker. Donc là, vous avez une machine qui a été créée et qui dit que c'est une machine de type Docker, etc. Et c'est quelque chose qui, en plus, est poussé sur le Clever Cloud. En fait, ce qui se passe sur cette machine qui est sous Docker, c'est que vous définissez sa scalabilité. Donc, vous dites, ma machine, je veux qu'elle ait entre 1 et 4 workers, démerde-toi pour que ce soit le mieux. Et que ce soit du S, du M, du L ou du XL, qui correspondent basiquement à des choses de type CPU, RAM. Imaginons que je sais que je ne veux que des S et que je ne veux jamais moins de 2 machines. Là, je lance. Là, c'est les noms de domaines, on s'en fout. Ça, c'est les add-ons pour avoir des BDD. Bien sûr, on supporte l'injection de variables d'environnement pour éviter de mettre les passwords dans la compte, dans le code, dans le git, etc. Donc là, c'est comme ça qu'on le gère. Et en fait, si on regarde, on a un certain nombre de déploiements qui sont en cours. Donc là, on voit qu'on a déployé une première fois son appli. Une autre fois, l'appli a été déployée depuis GitHub. Et là, on voit qu'on a un autre déploiement qui est en cours. Puisque comme j'ai augmenté le nombre de machines minimum, on a des machines qui sont en cours. Donc on voit qu'on a une vieille instance qui était là, on a une instance qui est démarrée, on a une instance qui est en cours de déploiement. Ok ? Imaginons maintenant qu'on est à mettre notre code à jour. Donc là, je vais faire mon browser, ce sera mieux parce que là, on ne va rien voir, mais les outils n'ont pas été fait trop. Donc là, c'est un code qui a été créé, c'est HHVM. Vous avez entendu parler de hack et HHVM chez Facebook ? Les mecs ont décidé de speed-up PHP. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas nous en production nativement ? Parce qu'en général, il faut build, il faut faire des binaires, etc. Et donc, on a intérêt à vendre de la charge en PHP pour que ce soit intéressant. Mais c'est une technique qui est très intéressante. Et donc la mettre dans un Docker est presque logique et sain, en fait. Et donc derrière, vous avez de quoi faire fonctionner votre HHVM. Donc vous avez un Dockerfile qui explique qu'il hérite d'HHVM, que là-dessus, il installe Nginx, qui se crée un serveur. Il y a une petite configuration qui est copiée dans le système. Et à la fin, il expose le port 8080 et il lance le script de start du HHVM. Et le script de start du HHVM est quelque chose de relativement simple. C'est quelque chose qui fait fonctionner HHVM en votre serveur. Donc sur un modèle fast-GGI et il parle avec le Nginx pour déployer ça. Donc dans votre code, vous avez comment construire ça. Donc vous êtes capables de le lancer sur votre propre machine d'un simple Docker build Docker run. Et surtout, vous avez votre code. Donc par exemple, le home controller qui nous permet d'avoir cette jolie page où il y a un cookbook de Clever Cloud. On va aller chercher Docker. On va aller chercher le logo Docker. Ça vous branche ? Comme ça. C'est bien évidemment le bordel sur ma machine. Sinon, ce ne serait pas logique. Et je vais éditer le... le home controller. Et là, je vais me débrouiller pour à la fin rajouter une bonne illustration disant qu'on est à la Docker code. Enfin, à la Docker. Voilà. Ce n'est pas du tout du réflexe. Je fais mon commit. Et donc là, le commit est parti. Qu'est-ce qui va se passer en fait ici ? Là, il y avait plein de trucs qui étaient en train de se faire. Il était en train de revue d'un truc. Il était en train de s'assurer de ça. Et qu'est-ce qu'on voit dans l'activité ? On voit qu'il est en train de terminer son déploiement. Alors, les déploiements Docker sont un peu lents parce qu'on n'a pas encore activé le build de cache. Il est activé qu'en bêta pour l'instant. C'est un tout petit peu lent. Mais il est en train de choper son FFIR. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lui, il va démarrer tout simplement deux VM. On va le laisser le faire pendant... Parce que sinon, je ne sais pas combien de temps on va attendre potentiellement cinq minutes. Donc, il va démarrer. Il y a deux VM qui vont être démarrées. Dessus, on va démarrer les deux Docker. Les deux Docker vont se faire. Et c'est parti. C'est comme ça qu'en fait, va se gérer la scalabilité du tout. Non, en tant qu'utilisateur, tu ne le vois jamais. Le KVM, nous, il nous permet de quitter les ressources. Parce qu'en fait, KVM a une vieille expérience du splitting de ressources parce que c'est un software qui est un peu prouvé. Donc, sur le CPU, sur la RAM, sur le réseau et sur l'accès au disque, KVM est carré. Et donc, nous, en fait, on dit à notre OS qui est en dessous, qui sert d'autre, exactement ce que KVM a le droit de faire. En plus du fait que la surface d'attaque d'un KVM est relativement légère puisque c'est de la virtualisation, tu ne partages pas le kernel. Donc, ta surface d'attaque est relativement légère. En plus du fait qu'il y a un autre truc, c'est que chez Clever, on pense que les larges instances ne sont pas nécessairement le futur. C'est-à-dire que demain, on peut très bien imaginer, et c'est là que Docker aura encore du chance, mais c'est aussi pour ça qu'on a fait cette architecture à base de KVM, c'est que demain, on peut imaginer, je ne sais pas si vous avez entendu parler de choses comme le HP Moonshop, où vous rentrez des tapes de machines relativement minibales qui sont des gros Raspberry Pi en ARM, et en fait, vous allez démarrer du coup des machines qui ont 4, 8 gigas de RAM, un CPU ARM qui n'est pas nécessairement très véloce. Pourquoi coller-tu de la virtualisation et s'énerver ? Autant booter la bécane RAW, la considérer comme une VM qu'on manage, tu vois, tu la bootes en diskless, tu manages la bécane, et à partir de ce moment-là, hop, tu vas être capable de déclencher de la... tu vas continuer à balancer du flux dedans. Et du coup, ton docker va se booter dessus, etc. Enfin, dans le cas de présent, docker sur ARM, ça pose des problèmes, mais... parce que tu as livré, enfin, ton package de librairie du docker hub n'est pas nécessairement très gros en ARM. Mais pour des gens qui font du Node.js, vu que c'est nous qui compilons tout à leur place, on peut les faire tourner sur ARM facilement. et leur permettre d'avoir accès à des machines moins cher. Donc là, on voit qu'il a réussi à démarrer sa fameuse instance et qu'on a des instances qui sont en déploiement supplémentaire, qui sont en train de déployer la version supplémentaire. Donc là, on est toujours sur les deux machines qui nous répondaient avant et dès qu'il va avoir terminé son déploiement de la nouvelle machine, ce sera bon. On voit qu'il a arrêté l'Upscape parce qu'il a reçu un autre déploiement et donc là, il est en train de déployer ce que GitHub lui a envoyé. Il ne va pas faire l'Upscale alors qu'il a un commit de plus à déployer. Sous-titrage ST' 501